Bonjour à tous, un deuxième exercice type sur les suites géométriques. On va avoir un bien qui possède une valeur de 8500 euros cette année. Ce bien va diminuer de 5% par an. On veut déterminer la production dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Comme ça diminue de 5%, on va le multiplier par 0,95, ce qui correspond au coefficient multiplicateur 1-5 divisé par 100. Pour calculer la production, la valeur du bien dans un an, on multiplie par 0,95. Dans deux ans, on prend le terme précédent, on multiplie par 0,95. Dans trois ans, on prend le terme précédent, on multiplie par 0,95. Cette première question nous permet de nous orienter sur la nature de la suite. On a à chaque fois multiplié par 0,95, donc on est bien sur une suite géométrique. Le premier terme, U0 égale 8500, a la raison Q égale 0,95. Ici, on commence au premier terme à U0 et non U1. Ainsi, comme U0 est égal à 1500, dans un an, ce sera U1. Dans deux ans, ce sera U2. Dans trois ans, ce sera U3. On fait une fonction de UN en fonction de N. On sait qu'on commence à U0 et on connaît Q. Donc, on va utiliser la formule UN égale U0 fois Q puissance N. On remplace tout ce qu'on connaît. On est donc à 8500 fois 0,95 puissance N. Déterminer la valeur de U8. Nous savons que UN égale 8500 fois 0,95 puissance N. Si on veut U8, on met donc puissance 8. Et on obtient ce résultat. On termine à la valeur dans dix ans. Dans dix ans, ce sera donc U10. Donc, 8500 fois 0,95 puissance 10. On obtient ce résultat. La première année pour laquelle on descendra en dessous des 3200 euros. On va donc utiliser la calculatrice avec notre tableau de valeur. Je rappelle, il existe un petit tuto sur le tableau de valeur calculatrice. On va saisir dans Y1 où la fonction F2X, 8500 fois 0,95 puissance X. Ne pas mettre N, on met puissance X. Et on fait défiler notre tableau de valeur pour arriver pour la première fois en dessous de 3200 euros. Et ici, le terme cherché, ce sera donc U20. Bon courage à tous !